Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre entrevue avec un candidat à l'élection du Québec 2018, M. Ant Mercier du Parti 51. Bienvenue, M. Mercier. Bonjour, ça me fait plaisir. M. Mercier, vous allez avoir cinq minutes comme tout le monde. Oui. Je vais vous demander pendant les 30 ou 45 premières secondes de vous présenter comme candidat. Oui, bien écoutez, moi je suis avocat de Saint-Georges, je suis père de quatre enfants. C'est d'ailleurs la raison pourquoi je suis allé en politique. Je vous dirais que je vois que le Québec ne va pas bien. J'étais inquiet pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de nos enfants. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de faire le soin en politique, que dans les faits j'aurais eu toutes les raisons du monde de ne pas faire, mais je me dis à un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait et qui relève ses manches, bien qui va le faire? Quelles sont les grandes lignes de votre parti à laquelle vous adhérez? Le Parti 51, évidemment, j'en suis le chef, c'est moi qui l'ai créé. Il y a trois axes principaux. Le premier, qui peut paraître surprenant pour bien des gens, c'est que le Québec devienne un État américain. Pourquoi j'ai fait ça? C'était simple, c'est parce que je voulais aller chercher à la fois une solution, en fait, qui serait bonne pour tous les Québécois. Donc, qui serait bonne pour les francophones, les anglophones, les souverainistes, les fédéralistes. D'ailleurs, je pense qu'on est le premier parti de l'histoire qui a des fédéralistes et des souverainistes dans le même parti. À ma connaissance, c'est du jamais vu. Donc, c'est une solution pour tout le monde qui permettait d'être maître chez soi, mais en même temps, d'être dans une fédération plus forte et plus ouverte et avec un système constitutionnel qui est plus efficace et qui respecte mieux les spécificités que celui du Canada. Ensuite de ça, le deuxième axe, c'est la constitution du Québec. C'est le deuxième grand point qu'on a parce qu'on n'a pas de programme. Pour être une vraie coalition, on ne peut pas avoir de programme provincial. Donc, on a vraiment trois grands points principaux et le second, c'est d'adopter une constitution du Québec parce qu'on a des problèmes au Québec de carriérisme politique, de corruption, d'abus de pouvoir, d'endettement excessif. Et ça prend une solution permanente et efficace pour ça. Puis une simple loi ou des vœux pieux, des promesses comme on se fait actuellement, carrément saoulé avec des promesses, ça ne vaut rien. Tandis qu'une constitution, c'est extrêmement difficile à modifier. C'est donc une solution efficace et permanente à ces problématiques-là. Moi-même, je suis avocat constitutionnaliste, donc évidemment, il y a énormément de travail dans ça. Ça a vraiment été fait pour protéger les intérêts des citoyens. Vous savez de quoi vous parlez? Oui, oui. Ce n'est pas n'importe quoi. Et finalement, c'est faire de la politique différemment. Vous savez, un des problèmes avec le carriérisme politique, c'est la ligne de parti. Actuellement, tous les gens qui sont là à l'élection vont être obligés de faire ce que le chef leur dit de faire. Si à un moment donné, ils disent qu'on va faire un programme de régions-ressources, ce n'est pas bon pour la bosse, mais si le chef dit que tu lèves la main, il va lever la main. Il n'y aura pas le choix. Nous, il n'y en a pas de ligne de parti. Il n'y a pas de candidats nommés qui sont des copains du chef. C'est vraiment des investitures dans tout. Actuellement, on a cinq candidats à cette élection-là et ils ont tous été choisis par les membres. C'est tous des gens que je n'ai pas nommés, que je ne connaissais pas, qui sont allés là volontairement parce qu'ils voulaient du vrai changement. Et ça prend des gens de la base. Parce que ça nous appartient à la maîtrise. Vous savez, il y a une personne sur trois au Québec qui ne vote pas aux élections. J'ai fait la simulation avec les chiffres de 2014. Et si ces personnes-là étaient allées voter, ils étaient un parti, le parti des non-votants, ils auraient fait élire 64 députés. C'est à ce point-là que c'est important que les gens comprennent qu'ils ont un pouvoir d'aller voter, qu'ils n'utilisent pas et qu'ils peuvent faire une vraie différence. C'est autant de gens qui ont voté pour le Parti libéral qui s'est ramassé au pouvoir. Quels sont justement les dossiers importants ou encore les actions, réalisations que vous feriez si jamais vous deveniez député pour la région et pour le comté? Je suis content que vous posiez la question parce que comme coalition, évidemment, on n'a pas de programme provincial, on n'a pas de ligne de parti. Donc, chaque député local est complètement libre de gérer ses priorités locales comme il veut. Fait que si les gens viennent me voir, ils savent qu'ils vont avoir mon écoute et ils savent que je vais agir juste pour eux. Et moi, ma priorité, c'est de, avant de faire des nouvelles routes, on peut-tu réparer ceux qu'on a déjà? Tu sais, arrêtons de vivre au-dessus de nos moyens, arrêtons de vivre. Vous savez, il y a deux genres de politiciens. Il y a ceux qui vont vous offrir un verre pour essayer de vous amener dans la chambre à coucher. Puis, il y a ceux qui vont vous dire, t'as peut-être trop bu, il serait temps que tu rentres à ta maison. Moi, je suis de cette catégorie-là. Moi, je vais, on va commencer par régler les problèmes qu'on a. On va arrêter de vivre au-dessus de nos moyens. Puis, on va faire le ménage. C'est ça qui s'impose et c'est ça que j'offre aux gens de pas au sud. Quand vous parlez de faire le ménage, ça peut aller jusqu'où? Je vous dirais jusqu'où c'est nécessaire. L'avantage que j'ai, c'est que moi, je ne dois rien à personne. Fait que si, à un moment donné, j'ai quelque chose, un programme que je vois qui n'est vraiment pas bon pour les beaucerons, puis que les gens disent que ça ne nous sert à rien, ça gaspille de l'argent, ou on a des choses, justement, qui pourraient être améliorées, bien, je ne serais pas influencé par le syndicat, par les patrons, par le lobby environnemental. Moi, je vais vraiment avoir les mains libres de dire c'est quoi que les beaucerons ont vraiment besoin. Puis moi-même, comme beauceron, parce que ce n'est pas tous les candidats qui habitent la Beauce. Moi, je suis ici, j'habite ici. Je les connais, les préoccupations, puis je vais être à l'écoute des gens. Les gens vont… je suis accessible, ce qui n'est pas le cas de tous les chefs de parti. Avez-vous des exemples précis? Le gros problème, à mon avis, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Ça, ça, au niveau des entrepreneurs, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a dix ans, je le disais déjà aux entrepreneurs que j'allais dans les soupers de CEB, j'ai dit « le nerf de la grèce, ça va être la main-d'oeuvre ». Puis effectivement, le temps m'aura donné raison, et je pense que le gros combat, il est là. Et puis ça, ça va se faire… vous savez, il y a deux façons d'aller chercher des travailleurs. Faire des bébés, mais ça, ce n'est pas pour demain matin, ou aller chercher de l'immigration. Mais l'immigration, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire légalement, il faut bien les intégrer, nos immigrants. Et ça, je pense que les entrepreneurs sont bien conscients de tout ça. Moi, je voudrais s'il y en a une, une vraie problématique entre guillemets et baux, je pense que c'est ça. Merci beaucoup de votre disponibilité. C'est là-dessus qu'on doit terminer l'entrevue. Merci. Merci à vous. Et vous, chers téléspectateurs, j'espère que les renseignements que vous ont donnés, M. Mercier, vont éclairer votre décision pour faire votre choix lors du vote du 1er octobre. C'est important d'aller voter, ne l'oubliez pas. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada